Bonjour les investisseurs, et c'est Stéphane, chasseur d'appartement. Quelle stratégie avez-vous en termes de placement et d'investissement ? Quelle place occupe l'immobilier dans votre patrimoine ? Ce sont les questions qu'on va avoir dans cette vidéo, avec, comme souvent, un appartement que je vais vous montrer en vidéo. Un appartement qui a été acheté par un couple de Français expatriés en Belgique. Bonjour à vous, Alexandra et Romain. Et donc une citation que j'aime bien. Si vous pensez que l'éducation c'est trop cher, essayez l'ignorance. Une citation, je crois, de Derek Bock. Et en fait, il est vrai que, bizarrement, l'école ne vous apprend jamais à bien gérer vos finances, à connaître les ficelles, à vous parler ne serait-ce que d'immobilier, puisque tôt ou tard dans votre vie, que vous décidiez d'investir ou pas, vous serez confronté à ce sujet, ne serait-ce que pour savoir si vous allez acheter votre résidence principale ou pas. Là, j'en profite pour vous montrer l'appartement, il est en cours d'ameublement. Par exemple, savez-vous que si vous êtes déjà propriétaire d'investissement, d'appartements loués en location non meublée, les loyers sont des revenus fonciers qui viennent gonfler vos revenus généraux, et donc ça vient gonfler votre imposition. Alors que le simple fait de le meubler, et il existe des solutions pratiques pour ça, comme c'est le cas ici, eh bien ça fait que vos loyers vont être déjà plus conséquents, puisque vous meublez, et surtout ils vont sortir de vos revenus généraux pour tomber dans une autre catégorie. Tout ce genre de choses, l'investissement immobilier, c'est un des piliers les plus sûrs aujourd'hui pour assurer ses vieux jours, pour avoir un complément de revenus, pour léguer à ses enfants. Là encore, on ne vous apprend pas vraiment comment faire. Pour défiscaliser spontanément, on se jette dans l'immobilier neuf. Or, sachez que l'immobilier ancien est souvent plus pertinent et plus efficace, en tout cas, il peut être tout à fait combiné à l'immobilier ancien, sauf qu'on ne vous en parle jamais, et c'est un jargon comme le déficit foncier qui ne veut pas rejeter grand-chose aux oreilles du grand public. Tout ce qui est placement, alors même non immobilier, l'assurance vie, pareil, c'est le couteau suisse, c'est un des investissements préférés des Français aussi, très efficace, sauf qu'il existe d'autres genres de supports qui sont bien plus efficaces en termes de rentabilité et également pour transmettre avec des sommes beaucoup plus conséquentes que les contrats d'assurance vie, pour pouvoir transmettre hors frais de succession. Toutes ces techniques, ça peut vous être soit enseigné par des conseillers, typiquement des conseillers en gestion de patrimoine, là pareil, des fausses croyances peuvent vous faire penser que c'est réservé aux patrimoines aisés. Eh bien, pour avoir discuté tout dernièrement avec un CGPI, conseiller en gestion de patrimoine indépendant, il a dans ses panels de clients toutes sortes de revenus, que ce soit du revenu minimum, que ce soit des revenus très aisés, et à chaque fois, il y a des pistes d'optimisation à faire si tant est que vous ayez l'information. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de vous faire conseiller, de bien être entouré, de regarder vos finances, d'avoir en tête ce cadran qui est donc l'immobilier, le long terme, le court terme et le moyen terme, et d'aménager vos finances par rapport à ça, d'avoir cette stratégie d'épargner ou d'investir régulièrement avec les budgets que vous avez. Et c'est en cela que vous allez pouvoir contribuer, créer votre indépendance financière, en tout cas, vous éviter parfois des déboires, chose qu'il n'est finalement pas toujours compliqué de faire si tant est que vous avez les bonnes informations. Voilà l'objet de cette vidéo, et ici, vous voyez que c'est un appartement tout simple, dans l'ancien, dans une grande ville, qui va prendre de la valeur parce qu'il est bien placé, qui va être exploité sous forme de colocation, parce que c'est un bon moyen pour optimiser un rendement. Et bien tout cela, ça fait partie des stratégies que vous pouvez assembler avec d'autres qui vont répondre à des choses plus court-termistes, pour le coup. Donc voilà, moralité, est-ce que vous aussi vous intéressez à vos finances, ce qui est basique, est-ce que l'école ne vous apprend pas ? Très bizarrement, c'est comme si on voulait, vous éviter de prendre soin d'une des choses les plus importantes dans votre vie, qui sont les finances, que sont l'immobilier, que sont les placements, qui est l'argent que vous avez, tôt ou tard, gagné après vos études. Donc puisque ce n'est pas le cas, prenez les choses en main et faites-le vous-même en vous formant, en vous informant, en lisant et en vous faisant conseiller. Voilà, par des personnes idéalement indépendantes qui n'ont rien à vous vendre une fois que leurs conseils sont terminés. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner pour voir la suite de ce que va donner cet appartement pour avoir éventuellement des conseils plus précis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires ci-dessous. Et pareil, si vous voulez que je vous ouvre mon carnet d'adresse, vous pouvez me solliciter aussi ou me joindre sur contact.investirien.fr pour découvrir ces techniques souvent méconnues du grand public ou ces conseillers qui peuvent grandement améliorer vos finances et finalement votre vie. A bientôt dans les prochaines vidéos.